Bonjour et bon lundi. Nous vous sommes dans la télévision Futur Media. Nous sommes dans la télévision Futur Media chaque jour. Nous sommes dans le programme de télévision Futur Media. Nous sommes dans la télévision Futur Media. Nous sommes dans la télévision Futur Media. Nous vous demandons de la télévision Futur Media. Nous nous demandons de la télévision Futur Media. En ce moment, nous avons une pause. Nous nous demandons de la télévision Futur Media. Alors, le cocktail, nous vous demandons d'informations, divertissements, plus des invités. Maintenant, nous avons des invités exceptionnelles. Nous nous demandons de la tranche de vie. qui souvent vont leur leur soutenir. Vous savez qu'elle a eu une femme, et qu'elle a eu un peu de sénégalisme, mais elle a eu un peu de sénégalisme. Voilà, nous sommes en déco, au Sénégal propre. Elle a eu un peu de sénégalisme, comme son objectif selon le sujet. qu'elle a eu un peu de sénégalisme. Elle a eu le plus grand motard pour sensibiliser les Sénégalais pour la plus grande compétition, pour la plus grande compétition, il faut que ce soit une chose à l'épreuve. Alors, il viendra sur le plateau de Boutiakana, Mais on parlera de son histoire et pourquoi il y a de l'argent tout le temps. Voilà, donc le combat est-ce qu'on a appelé autant de questions. Vous savez, on a envie de le faire parce que voilà, l'honneur a été tiré. Donc moi, je suis tiré au milieu de l'honneur et il y a des initiatives que vous savez, on en parle tout à l'heure dans cette émission. Et puis, je vais vous proposer un carnet de voyage. Je vais vous proposer de l'honneur et de l'honneur en Cameroun. Nous avons une tradition de l'honneur de 800 ans. Donc on va voyager. C'est vrai que vous êtes dans le Sénégal, vous êtes dans le monde ou vous êtes dans le monde. Mais il y a des fois, tu peux voyager et découvrir des choses qui peuvent être impressionnées. Donc on a fait un tour de l'honneur en Ascan. C'est un tour de l'honneur en Cameroun. Il n'y a pas que cette Coupe d'Afrique. Ils ont fait des visites guidées. C'est un tour de l'honneur pour découvrir ce peuple. Ce sera notre carnet de voyage. Et puis, il y a un tour de l'honneur qui est le président du Mali, Ibraham Boubakar Keïta. On en parle tout à l'heure. C'est vrai que depuis que nous avons dit que tous les médias parlent de cet ancien président. Il s'est éteint ce dimanche. Une information qui a été confirmée par plusieurs membres de cette famille. On en parle tout à l'heure dans le midi plus. Donc, il y a un sujet qui a été prépare. Alors, Blue Monday est présenté comme le jour le plus déprimant de l'année. Est-ce que tu peux mettre ça en plein écran ? Comme ça, que je puisse lire pour téléspectateurs. Ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit sur Blue Monday. Alors, Blue Monday, pourtant, après vérification, il y a un sujet qui a été très déprimant, qui a été plus déprimant de l'honneur ici. Il paraît que la Grande-Bretagne a été réunis plus tôt, au début des années 2000. On a fait une publicité de la compagnie aérienne. Donc, depuis lors, on a répondu lundi, le 17 janvier, c'est Blue Monday, c'est ce qui est le plus déprimant. Ce n'est pas vérifié par les scientifiques, il faut préciser. Mais quand même, il y a beaucoup de personnes qui confirment et qui pensent qu'effectivement, cette journée, elle est déprimante. Voilà, donc, nous avons dit que lundi bleu en anglais, en français plutôt, en anglais, c'est Blue Monday. Donc, ce jour qui se définit comme le plus déprimant de l'année, cela n'a pas beaucoup de sens aussi, il faut le rappeler, parce que nous avons dit qu'il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour. Donc, le jour, le lundi comme le mardi. Donc, ne vous inquiétez surtout pas, même si, vous faites que vous savez, nous sommes dit, dès le temps, c'est un lundi bleu. Bon, après, vous allez dire, lundi, c'est le lundi, c'est le samedi et c'est le dimanche. Lundi, tout ça, il y a des fois, il y a des déprimants, surtout quand on se réveille le matin et que, ça c'est le nouvel, dimanche. Il y a un des gens qui disent qu'il leur faut, un autre jour, d'être lundi et mardi, parce que lundi, il y a des 10. Mais bon, nous, on est là quand même pour vous accompagner. Donc, aujourd'hui, dans certains pays, Blue Monday, le Niko Today, Mui, Lundi, Bleu. Voilà, il s'est passé tellement de choses dans ce monde-là. Tchibisu, 17 janvier, Pap Sam Batia me disait qu'il y a des éphémérides. Oui, tu as des éphémérides. Montre-moi ce que tu as dans l'éphéméride. Si tu as un éphéméride, est-ce que tu as réellement Alors là, je vois le président des États-Unis, Michel Obama. Je vérifie, 17 janvier, pourquoi tu veux qu'on parle de Michel Obama ? Ah, t'as eu l'anniversaire. D'accord. Bravo, Pap Sam Batia. T'es un bon réalisateur. Tu as bien trouvé que t'as eu 17 janvier, C'est un anniversaire de la première dame des États-Unis, Mui, Michel Obama. Elle est donc née le 17 janvier, comme taille, en 1964. Elle est avocate de la liceum avec Barack Obama en 1992. Voilà, elle est avocate. Elle était sénatrice. Elle devient donc l'épouse du 44e président des États-Unis, Nekonfi, première dame pour Amérique. Donc, mon Michel Obama, Taila anniversaire. J'ai bien aimé ce discours, ce jour-là. Barack Obama en a fait ta hawa, ta hawaï bourriol, d'accord, l'oggiabat, 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 évidemment, comme on dit tout le temps, il y a une grande dame. Papsamba, qu'est-ce que tu as dit? Arrête quand on se parle, tu me fatigues. D'accord, ah, d'accord, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, Michele LaVaughne Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. you took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. we were... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vous m'avez fait le White House un endroit où il belongs à tout le monde. Et la nouvelle génération s'est plus haut parce qu'elle a vous comme un rôle modèle. Vous avez fait moi et vous avez fait le pays. Mes chers. Voilà, donc pendant que je vous présentais ce message pour Barack Obama, on a eu quelques problèmes techniques. Malheureusement, tous les jours c'est comme ça. Mais bon, on fera avec, merci donc Pab Samba pour cette vidéo. Donc 17 janvier 1964. Tile, Michelle Obama, Joudou, Nekon, première dame pour les Etats-Unis. Elle est une fois venue ici au Sénégal. Mais on n'aura pas le temps de vous montrer ce passage. Alors, je vois Mohamed. Tu veux parler de qui ? Qu'est-ce que Mohamed dit ? Ah, Mohamed Ali. Mohamed Ali, je vérifie pour lui pourquoi il est venu le 17 janvier. Ah, mon amie, il est né le 17 janvier. Mon Mohamed Ali. C'était en 1942. Il est décédé le 3 juin 2016. T'as Arizona. Je pense que je sais bien. Moi, Mohamed Ali. C'est un boxeur américain. Il a évolué dans la catégorie poids lourd. Et il est considéré comme un des plus grands boxeurs de tous les temps. Je pense que tout le monde a un boxeur qui a un boxeur. C'est Mohamed Ali. Nous sommes en Sénégal. Ce qu'on aime, c'est Abdullit. Souvent, on partage des images de Maka. C'est Mohamed Ali. Tout le monde le connaît. Et voilà. L'état est décédé. Il a été changé. N'est-ce que Mohamed Ali. C'est comme quoi. C'est lui qui a un petit peu. 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 Quand il a eu 18 ans, il a remporté une médaille d'or des poids lourds aux Jeux Olympiques. C'était en 1960. Je ne suis pas en rome. En 1967, il n'est que trois ans après avoir remporté le championnat du monde des poids lourds. Il a été exceptionnel pour le sport. Donc, Mohamed Ali. Pour rappel, il est né le 17 janvier comme Thaï. C'était en 1942. Et puis, il est décédé le 3 juin 2016. Bravo, Pape Saba. Thaï, vraiment, je sais que je dormirai moins bête parce que tu m'apprends des choses. Et quand tu mets l'image de la nuit, je fais des recherches. Et puis, c'est le côté de la spectatorie. Ça peut toujours vous servir. On ne sait jamais. C'est une culture générale. Je ne sais pas. Comme nous, on vous donne des informations assez précises sur certaines choses. Donc, Mohamed Ali, que nous aimons, il est né comme Thaï le 17 janvier. Le 17 janvier 1942. Qu'est-ce que tu as d'autre? Ah, alors, qui peut-être, vous n'allez pas, mais moi, c'est Patrice Lumumba. Alors, Patrice Lumumba, est-ce que Tourbissa vous dit quelque chose? Bien évidemment. Donc, je vérifie pour Patrice Lumumba. Ah, par contre, mon, il n'est pas né Thaï, comme Thaï le 17 janvier, mais il a été assassiné plus tôt, comme Thaï, le 17 janvier 1961. Alors, mon Patrice Lumumba, homme d'État congolais, le premier ministre de la République démocratique du Congo, le début de 1960, le début de 1964, le début de juin, le début de septembre 1960. C'est la principale figure d'indépendance du Congo belge. Si vous connaissez ce qu'on a dit, il y en a qui disent que les Belgiens sont coréens. Il y a des gens qui disent que les Congolais, comme eux, sont coréens. Voilà, donc, il y a des gens qui ont été écrits et qui ont été écrits de la politique de l'Afrique. Souvent, vous entendez dans quelques-unes de chansons, il y a des gens qui disent, « Moutiutoudo Patrice Lumumba ». Voilà, donc, pour la petite histoire, comment est Patrice Lumumba ? Il est décédé le 17 janvier, comme Thaï, c'était en 1960. Il a été donc assassiné après avoir été premier ministre de la République démocratique du Congo. Il est né le 2 juillet 1925. Voilà, c'est l'un des plus grands hommes d'État de l'Afrique. Merci, Pape Sam. Je pense que tu n'as plus d'images pour parler de cette date. D'accord, mais merci. Maintenant, c'est à mon tour. Je veux dire que je veux dire que je suis Pagotrans. Alors, Pagotrans, c'est un programme d'appui à la gouvernance. Nous avons eu un programme d'appui à la gouvernance. Je veux dire qu'il y a un accident, qu'il y a un comportement, qu'il y a un comportement. Surtout, je veux dire qu'il y a un transport du Sénégal. Nous avons eu Pagotrans, un programme d'appui à la gouvernance dans le secteur des transports terrestres du Sénégal. C'est ce qui est Pagotrans. Pagotrans est une union européenne qui est financée. Je veux dire qu'il y a un ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Je veux dire qu'il y a un comportement du conducteur et qu'il y a un comportement du conducteur et qu'il y a un comportement du Sénégal. Le projet qui est en train de faire une autre thématique, c'est la sécurité routière, la sécurité routière, la sécurité routière, l'environnement et la santé. C'est ce qui est pour renforcer les femmes dans le secteur du transport. C'est vrai que souvent, quand on voit une femme qui a besoin d'un bus ou d'un camion ou d'un autorail, nous sommes impressionnés. Donc Pagotrans, ils ont dit qu'ils appellent les femmes pour renforcer les femmes dans le secteur du transport. Donc ils ont été sensibilisés pour les femmes pour renforcer les femmes pour renforcer les femmes dans le secteur du transport. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont fait des femmes dans le Sénégal. Ils ont dit qu'il y a un peu 800 personnes dans les accidents par année. Ils veulent vraiment inviter les femmes pour changer leur comportement. Les chauffeurs sont plus professionnels, particuliers, ils ont dit qu'ils ont dit qu'il y a un téléphone portable au volant. Moi, je l'ai dit qu'en quelques secondes, ils ont dit qu'il y a une vitesse, la distance de sécurité, le stress, la fatigue au volant. Ce sont aussi plusieurs facteurs qui ont augmenté considérablement les risques d'accident. Ils ont donc fait du coup, une sensibilisation pour la plus petit chose pour les femmes dans les pays. Mais ce sont toujours du comportement sur le talibé donc sur « Pagotrans » qui rejoint le plus. Désormais, nous avons fait une sensibilisation. On est tout qui est ici en Hawaï. Donc pour rappel, « Pagotrans » est un programme d'appui à la gouvernance dans le secteur des transports terrestres du Sénégal qui est donc financé par l'Union Européenne pour appuyer le ministère des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. qui pourraient améliorer le comportement du conducteur et qu'ils se trouvent dans l'Italie et au Sénégal. Et puis, on va en profiter, rendre hommage à qui est le président du Mali. C'est vrai qu'il y a des familles, des amis, des parents. Il y a eu un président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été renversé au coup d'État en 2020. Il est donc mort. Il a été élu président du Mali en septembre 2013. Il avait été renversé par des militaires en août 2020. Dimanche, il a été élu à l'école. Il a été renversé à l'école. Il a été renversé à l'école. Il a été renversé à l'école. Ibrahim Boubacar Keïta, il a été président du Mali. On vous raconte un peu son histoire avec Alassane Ba. Ibrahim Boubacar Keïta, il a été renversé à l'école. Il a été renversé à l'admission de 45 de Kouchala. Il a été renversé à une politique de Mali. Il a été renversé à la fonction de la Mali. Il a été renversé à l'école de Ndi carefuli. En 1994, 2000. Il a été renversé à l'Assemblée Nationale du Mali en 2002 et en 2007. Il a été renversé à l'Assemblée Nationale du Mali en 2007. C'est-à-dire que les militaires ont fait un coup d'État. Ils ont fait un coup d'État. C'est-à-dire que l'Ibeka a fait une déclaration de renoncer à ce que vous savez, c'est le pouvoir et la pression de l'armée. Je vous remercie à Alassane Banyugleï Gere Mboubar. Nous sommes venus à la chouette de l'histoire de l'État. Nous avons fait un coup de parcours au président du Mali et nous avons fait un parcours d'Ibrahim Boubacar Keïta pour nous le voir dans le reportage et nous avons fait une rédaction de la télévision Futur Média Diaglèl. Nous avons fait un peu de temps pour nous. Nous avons fait un parcours d'ancien président Boublet. On va en profiter pour faire un clin d'œil à nos amis qui nous regardent depuis Bamako. Baba Nikone, notre petite maman, qui est très adorable. Elle nous regarde tous les midis sur la télévision Futur Média. Sans que nous nous prenons au Congo, on a parlé de Patrice Luwumba, nous avons parlé de Mali, où nous sommes venus au président de l'Ibeka. On va continuer notre voyage sur une ville qui est en Afrique. Une ville qui est en Afrique qui est en Cameroun. L'équipe de télévision Futur Média est installée sur une ville qui est en Afrique. Nous avons fait un tour pour découvrir une ville qui est en Cameroun. Nous sommes venus à Baleng. Baleng est en Cameroun. En tout cas, une tradition ancestrale qui a plus de 800 ans. Les peuples de l'Ibeka sont en Yen dans les autorités administratives. Elles jouent un rôle régulateur social selon les peuples de l'Ibeka. Elles ont un peu plus de l'Ibeka qui est en train de savoir que c'est ce qu'il y a de 9 ans et qu'il y a de 9 ans. D'ailleurs, on va découvrir la carte postale qui est réalisée dans les peuples de l'Ibeka. en Cameroun. Cameroun n'est pas ce qu'il y a de 9 ans. Comme nous l'avons vu dans l'image, nous sommes venus à Baleng. La chefferie Baleng. Le royaume Baleng, quand vous l'avons vu, il représente quelque chose de plus grand chose dans le monde. Et je peux vous dire qu'il est plus grand chose dans tous les Camerouns. parce que si vous regardez, ce qu'ils représentent, c'est ce qu'il y a dans les gens. Le Cameroun tout entier. L'espace, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Quasi, il représente parfois les deux sociétés. Les deux guerriers qui ont été 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 depuis le 14e siècle. Au 14e siècle, il y a eu un prix. Si vous regardez, ils sont ici au 14e siècle. Il y a eu un royaume qui a été créé qui a été fondé qui a été créé dans les sociétés balingues. Il y a eu un royaume qui a été créé. Il y a eu un royaume qui a été créé. Au-delà, il y a eu un royaume qui a été créé. Il y a eu un royaume qui a été organisé qui a été créé-le. On hav키 les heißt qui a été créé. Ils ont été décédés qui nous auront été assゼните, mais même ils ont étéépés. fait moukou ni n'a jamais tenu ingour n'a de n'y ligue et adnion gne monna nion elle s'est une société bi régulateur social mme n'exemple solo à la somme roul moi et n'est que régulateur social mais surtout j'appelais boba n'y n'a jamais tenu n'y dit d'or c'est d'identité à que population bi nombre d'aspects mon roi à bécter l'or n'a dalle groupé boucan bifiche de combi d'y bafo sam bug ne nous finale d'addy donne qui dit sénégal à cameroon une finale sénégal waouh j'ai gagné sénégal à cameroon yom nia n'a qu'une dj final ramener l'issue n'y ou bébé drec moins supporté n'y ari équipé et deux équipes va donc moumoudou niaï qui a fait un petit détour d'emseti n'yonga hamenni n'yom l'unitou des aïs balan n'est que de commune cameroon actuellement n'a que n'y en a finix à hamena moeddi bah foussam bah foussam n'enn nouveau de ké n'you malen tout dit à ee bamileké bamileké mon y elak bigné lak comme genre nion yon ne oula fiers dire qu'il y a des thèmes yon hamenni bout de du 2 ou tient ou en août ou n'oumoussoko de g beaucoup de gé moun an lé moun la impressionné n'yom mi tam non non le dêgé son o aïe lak moulin des impressionné souvent quand tu pars dans un document ni cameroon nion de neweworkni sénégalais c'est un peuple à part parce que nous n'ououleffraie moulefraie moulefraie mme dans les réseaux sociaux Ils ont tendance à nous, je ne sais pas, à critiquer, entre guillemets, sur l'Olof, les gens qui nous ont le plus important. Ils ont le plus important, le plus important, le plus important, ils ont le plus important, leur façon de parler français. Si on parle de Côte d'Ivoire, on parle de français. Si on parle de Cameroun, on parle de français. Si on parle de Congo, par exemple, j'adore la façon dont on parle français. Si on parle de l'accent et de l'ingala, on est au Sénégal. Nous avons le plus important, notre accent et notre façon. Si on parle de l'ingala, on parle de l'ingala ou de l'ingala, on parle de l'ingala. Mais quand même, on voyage et on découvre certaines choses. Il faut faire Cameroun. D'ailleurs, il y a des gens du Sénégal, qui connaissent, qui connaissent, qui connaissent le Sénégalais, qui connaissent le diaspora. Mais il y a un autre, il y a un quartier ou un pays de briquetterie. Alors, la briquetterie, c'est un Sénégal, un pays de Guinée. Quand on travaille, on parle de l'ingala, on parle de l'ingala. Ils ont des boutiques, ils ont des places, des droits, des dandos. Parce qu'on parle de l'ingala, on parle de l'ingala. Donc, on parle de l'ingala. Les Sénégalais, on est actuellement au Cameroun. Et que nous, nous avons accès pour nous aider à l'équipe nationale du Sénégal. Je les ai supportés. À propos de l'équipe nationale du Sénégal, Côte-Cubi, c'est-à-dire que c'est Moumoudou Niaï, qui est en train de parler de Bafoussam et de Amet Nia. Nous sommes en train de parler de la conférence de presse. D'ailleurs, on va retrouver Moumoudou Niaï sur place, qui est en train de parler de Bafoussam, pour nous parler de la réaction de l'ingalaise. Côte-Cubi, c'est Moumoudou Niaï. Moumoudou Niaï, c'est-à-dire que nous avons gagné le match, qui est en train de prendre la première place, avec des filles qui Bafoussam, mais surtout préparé, plus préparé et effectif. Mais ce qui est, c'est que nous avons retrouvé l'équipe nationale du Sénégal, qui a été testé, qui a été négatif, qui a été sélectionné à la séance d'entraînement. Il y a 27 jours, sauf Ismail Essar, sélectionneur à l'issue, c'était Ida Karnak, Tascate Chibari, comme nous avons aussi fait, avant le match, Sénégal, Malawi, et nous avons trois dernières journées. Nous avons travaillé depuis pratiquement deux ou trois jours. Je crois que c'est l'avènement, c'est que nous avons récupéré notre joueur, c'est que nous sommes en santé à l'Auboubaf, parce que nous avons gagné le colibali, nous avons gagné le tour, nous avons gagné le févron du Covid, et nous avons gagné l'entraînement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une séance, pour vraiment préparer le match, c'est-à-dire qu'il y a un match, c'est-à-dire qu'il y a une séance à l'Auboubaf, et nous avons gagné le match. Je vais présenter l'Auboubaf, déjà, premièrement, nous avons permis de nous faire un tour, encore pratiquement une semaine, voilà, 15 jours, jouer sur notre 8e de finale, parce qu'on sait qu'on doit nous faire un tour le nez, la récupération, l'enchaînement match, le conseil est de nous faire un tour de voyage, voilà, il y a eu un sélectionneur national, Alicissé, nous allons venir plus tard, aujourd'hui, nous allons faire une conférence de presse, ici, au Hôtel Tajitor, où nous savons qu'il y a un tour de Sénégal, Sénégal-Malawi, ou Malawi-Sénégal, au bout de 16h, il y a 15h, à Dakar, nous allons venir plus tard, et nous allons donner plus d'informations, nous allons nous faire un tour de voyage. Mais merci Momo Dundiaï, et puis tu es trop fort, Momo Dundiaï qui a perdu sa grande soeur, vous avez vu, il a dit, « Magam », il a fait un tour de voyage, quand il est allé au Cameroun, il a fait un tour de voyage, mais bon, là, il nous montre qu'il doit être fort, il a fait un travail, nous allons faire un tour de ma soeur, et puis on pense à toi, tous les jours, et puis on pense à toi, tous les jours, et puis, dis-moi, sa mère, elle est très belle, elle a une fille, elle a une famille, nous allons faire un tour de ma soeur aussi, qui a perdu sa grande soeur, mais elle est très belle, nous allons parler, pour nous parler, c'est ce qui est le Cameroun, nous allons vous donner un tour de l'affichement, pour vous préparer, pour vous aider, pour vous aider, pour vous intéresser, aujourd'hui, la Burkina Faso, va faire un tour de football, et l'Ethiopie, et puis le Cap Vert, va faire un tour de football, et le Cameroun, qui est organisé, le Coup d'Afrique des Nations, et le Deskou Sport, vos télévisions, futures médias, ainsi que spécialistes, qui sont autour de la table, dans la période de Cannes, nous allons préparer, pour vous, amateurs de foot, en attendant, le prochain match, de notre équipe nationale, 12h21, nous recevons, le Sénégal propre, qui est le Sénégal, dans la télé, ou dans l'internet, pour qu'il y ait une histoire particulière, c'est pour ça qu'on le reçoit, pour qu'il y ait des émissions, mais en attendant, nous allons faire un tour de football, pour qu'il y ait des événements, pour qu'il y ait des événements, pour qu'il y ait des événements, pour qu'il y ait des festivals, des peuples de l'eau, comme nous avons organisé, les blouses du fleuve, nous avons un programme, pour qu'il y ait des festivals, des peuples de l'eau, au Sénégal, qui est invité au Rennes, l'événement, qui est un événement 2019, au 20 mars 2022, nous avons invité à l'Ebouï, pour qu'il y ait des facettes, de la suite, et le mariage des peuples de l'eau, étant dit qu'il y a des réçus, que les gens l'ont dit, nous devons comprendre, les gens comprennent, les gens l'ont dit, je te dis que les gens l'ont dit, l'Ebouy, les gens lont descendre, la terrestre, la merveille, la merveille, le fait qu'il y a des marchés. J'ai jamais été affreux pour que les gens nous connaissent, tous les gens, qui nous sont venus au Cap-Vert, qu'ils n'ont pas l'Ebouï, n'ont qu'une place là, à Dakar, à la repμοie. Donc l'Ebouy, je t'adore la bonne chance. Il y a eu une conférence à la conférence de l'Evénement de la Francophonie au Sénégal. Il y a eu une conférence à la conférence de l'Evénement de la Francophonie. Il faut que l'on invite le Sénégal à travers une personne. On a eu l'invitation et on a eu l'invitation pour le monde avec l'audiovisuel qui explose le monde. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'exister. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait l'invitation à l'épreuve et qui ont fait une source de la fesse. C'est-à-dire que ça a été une grande destination au Sénégal. Parce que aujourd'hui, si tu es au Sénégal ou Dakar, il faut que tu montes la capitale, notre façon de vivre, ce qu'on a comme infrastructures, routes, hôtels, artisanats, tout ce qui est beau. Papi est en train de me représenter, pour me représenter une ethnie, il y a une ethnie qui a été, Masha'Allah. Mais l'hôtel, si l'hôtel, l'hôtel, c'est un collégraphe, sans fait, c'est un art. La rue Sénégal, car ça ne reste pas là, nous devons faire une musique, un peu plus. L'hôtel, qui aggregabla, que tout ce qui est contre l'hôtel, a été dérouillé. L'hôtel s'est éloigné, il a des champions, moi où je ne devais pas des paliers de plus. Tout le monde a fait ce qui s'habiteraNu, Père Papi, Dua la France pour qu'elle appartient la culture du Lébou et la culture du L'ambe. Je pense qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je veux qu'à travers une année, au moins, on présente au monde entier 5 à 6 facettes de culture de notre pays. Le week-end de la francophonie, nous sommes mariés chez les peuples de loups. Nous sommes Amal Foukifan et Jérôme Niente, avec deux Foukifan. Le week-end de la délégation de l'École au Sénégal, est-ce qu'on a apporté la délégation de l'École au Sénégal ? Le festival est Amal Foukifan et Jérôme Niente 19 et 20 mars 2022. On a vu Papisnia, un véritable homme de culture, un très grand réalisateur. Il a fait uneagan question pour les films d'Espapisnia, qui ont réagi beaucoup de football. Il a fait un names pour cette année, aussi, une dame a proposé. C'est le moment où nous avons aimé l'écrivain, le prix où nous sommes les réalisés, puis, nous avons aimé l'écrivain et l'écrivain. Nous sommes à Papisnia. Papisnia qui fait partie de ses organisateurs de cet événement. Je rappelle qu'il viendra nous voir très prochainement pour parler de cet événement. C'est la quatrième édition du Festival des Peuples de l'Eau. En Sénégal, il y a beaucoup d'invité. Vous savez qu'il y a beaucoup d'invité du festival. Il y a 19 jours, 20 mars 2022. Il y a eu l'invité de l'Ebouï. 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 Il y a eu l'invité de l'Ebouï, notre homme de culture. Nous avons eu l'invité de l'Ebouï, la rédaction de l'Ebouï, la télévision de l'Ebouï. Nous avons présenté notre journal Wolof. Cette émission d'ailleurs, nous allons venir à l'ébouï. Nous allons développer Boutia Kaname Touti. Mais en attendant, on va écouter quand même de la musique. Nous allons écouter de la musique à la Coulé Thaïlande. Je vous invite à Viviane, parce que je vous invite à me dire. Viviane matin, Viviane midi, Viviane soir. Prescription au médecin, si vous êtes en forme. Alors, cette chanson que vous allez écouter dans quelques instants, c'est beaucoup de chansons du moment. Je vous invite à voir les chansons du moment. Actuellement, il y a TikTok, Facebook, réseaux sociaux. Tout le monde écoute cette chanson. Nous avons eu le challenge. C'est ce qui a été atteint 1 million de vues. Et on félicite Viviane et son staff. Continuez de partager, continuez de chanter. Elle nous fait tellement plaisir cette femme. Si je veux dire, vous pensez que ce que je veux dire. Mais si je veux dire, il y a juste une femme qui est vivante. C'est Viviane Chidit. Elle nous a eu son dour de l'homme. Mais si on a eu une reine, une queen ici au Sénégal. Elle est, j'allais dire, Beyoncé. Mais Viviane. C'est vrai qu'Amérique nous a eu beaucoup, parce qu'il y a Beyoncé. Mais nous, Sénégal, nous a eu beaucoup de choses. Parce qu'il y a Viviane. Tout le monde dit tout le monde. Si on a des robes, c'est la robe. Si on a des chignons hauts, c'est la chignons hauts. Viviane, si on a des blousons, toutes les semaines, vous allez voir c'est la blouson. Tellement d'inspirer les Sénégalais et Waii-Kati, qui vont vous inspirer dans le style, qui vont vous inspirer dans le feeling. C'est ce que Dieu l'a dit. Les talibés, les salibés, les salibés, les salibés. Actuellement, ce que vous avez dit, « Sweet Game », c'est un million de vues. On vous l'offre, faites-vous plaisir. Viviane, consommable sans danger. Vous consommez, vous pouvez le voir. 2 millions, 2 600, 45 000 fois par jour. C'est ce que je suis convaincu. Et je reste convaincu que tout le monde sénégalais, elle fait plaisir à plusieurs générations, qui sont les hommes, les femmes, les femmes. Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Les femmes, les femmes, les femmes. Viviane, vous savez qu'on peut consommer. Elle a fait plaisir, qu'elle a fait plaisir et qu'on peut consommer. On vous l'offre, et on félicite encore Viviane. Est-ce que vous allez voir dans ce clip ? Je vais lancer un hashtag casting pour nous parler de « Sweet Game ». Peut-être que vous avez des plateformes, « Pap Cher », « Le univers », « TikTok », je ne sais pas, « Facebook », « Twitter » ou « Instagram ». Et puis, je vais choisir quelques filles. On va choisir « Play Game » et « Sweet Game ». Parce que les filles, Viviane, n'ont pas une rôle « Squid Game » ou « Casa de papel ». Voilà, elle cartonne, on l'aime. Donc, un million de vues. Félicitations à Viviane. Allez, midi 34, moi, d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la télévision. Futur Média, midi plus, on parlera d'ordures, déchets, propreté, accueil Sénégal propre. Il viendra nous rejoindre dans le plateau pour qu'on parle de son parcours, de son choix, pourquoi. Il a dit qu'il y a un « bali » du « kocholo ». Comme Jean-Rouillé, regardez-le. Certainement, il y a un petit « Mbedou » d'Akari. On le voit souvent à la télé. Il est une fois venu me voir dans « Yeoulen ». Donc, aujourd'hui, il revient pour nous parler de sa vie. Pourquoi moi, il a fait « option balide ». C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à ce que tu aimes, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à ce que tu aimes. Moi, je suis très belle. Mais toi, qui n'est pas à Aoua Gaye. Aoua Gaye, toi, tu es trop belle. « I love you so much ». Je ne t'ai même pas reconnu. Je te promets, je ne t'ai pas reconnu. Je sais ce que c'est un truc. Aoua Gaye a aimé Viviane, a aimé une femme, c'est-à-dire qu'elle est en émission « Take Viviane » qui s'est passé à l'automne, qui s'est passé à l'automne, qui s'est passé à l'automne, pour faire de l'automne. Alors qu'elle ne peut pas s'en aller, sur la télé comme tout le monde, ou sur la télé sur Facebook, mais elle a quitté chez elle. Elle est venue jusqu'ici, uniquement pour nous montrer une fête de suite pour Viviane. Mais c'est vrai que je m'en fous de ça. Je t'embrasse. Aoua Gaye, que vous retrouvez les après-midi avec l'équipe You Abba, ce qui est ce que vous avez dit. C'est tout Sénégal. Donc, 12h35, je disais, nous recevons Sénégal propre. Balaï Bobou, Dembe, nous avons dit qu'il a dit qu'il a dit « Ndongolo ». Oui, Ndongolo. Il a dit que le Sénégal n'est pas dit. Ça fait déjà des années que nous avons dit à Dina et Légi. C'était en 2005. Rappelez-vous de son parcours. Rappelez-vous de comme nous avons dit « Ndongolo ». C'était en 2005 quand il a mis Dina et Légi. Démbe avec Dina. Nous avons dit qu'il a dit « Ndongolo ». Ici, de Sénégal, nous avons dit « Ndongolo ». Si on a dit « Ndongolo ». Tout le monde a dit qu'il a dit « Ndongolo ». Il a dit « Ndongolo ». Je suis dit « Ndongolo ». En 2005, depuis que « Ndongolo ». Je me rappelle que le Sénégal a eu deux vidéos, RTS et RTS 2S, nous l'avons tout donné en 2005. Ce jour-là, j'ai fait direct du courant d'un hommage à Don Golo, moi et à Kepstiam, presque 17h de l'après-midi, 3h ou 4h du matin, parce que tout le Sénégal était choqué de ce qu'on a dit à Don Golo. C'est ce qu'on a dit à Don Golo, c'est ce qu'on a dit à Don Golo, c'est ce qu'on a dit à Don Golo, qui est venu à Don Golo, 16 janvier comme demain, en 2005, de suite d'une courte maladie. Nous lui rendons hommage à la télévision Futur Media, ça fera des années, mais personne ne l'a dit. et personne ne l'a dit, nous l'avons apprécié à l'extrait de la prestation, et vous savez, c'est ce qu'on a dit à Don Golo, c'est ce qu'on a fait au Théâtre National Daniel Sorano. Comme quoi, il y a des gens qui sont venus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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